Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'octobre 2020. On va fiocher le signe astrologique, on va voir celui qui va ressortir pour le mois d'octobre. Nous avons les poissons. Pour vous qui êtes poissons, ascendants et signes lunaires en poissons, ce tirage est pour vous. Vous pouvez également visionner votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter les informations de cette guidance. Bien évidemment, c'est une guidance qui est générale, donc prenez les informations qui résonnent à l'intérieur de vous, dans votre cœur et par rapport à votre situation. Alors, on va commencer les énergies pour les poissons. On va voir ce qui ressort. Eh bien, la carte est tombée, on a la fécondité. Donc ici, ça peut être la naissance d'un projet, quelque chose de tout nouveau, qui est vraiment en gestation, qui est en croissance. Ici, on peut aussi nous parler d'une grossesse pour certaines personnes, donc ça peut être vous. Donc il y a peut-être la naissance d'un enfant à venir, mais ça peut être également dans votre entourage. On vous dit, en chacun de vous, sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc c'est aussi votre enfant intérieur, c'est aussi des choses que vous aimez faire. Ça peut être à travers une activité, vraiment à travers des choses qui vous parlent intérieurement et qui vous plaisent. Le chiffre 1, en numérologie, c'est tout ce qui est lié au commencement, à la nouveauté, au début. Donc il se peut vraiment ici que vous ayez quelque chose de nouveau, peut-être un tout nouveau projet pour certains, qui va vraiment aller en croissance. Donc ça, c'est plutôt de baisse d'énergie. Alors, je vais mettre les cartes ici. On va faire le tirage avec le Téléma, le normand. Alors, pour les poissons. Alors, on va faire la coupe. On a la carte de l'enfant, justement, qui va nous parler de votre enfant intérieur. Et on a la carte de la croix. Donc, peut-être que pour certaines personnes ici, pour vous les poissons, vous êtes en train de travailler sur le plan émotionnel, sur les choses qui vous ont blessé. Peut-être que ça remonte aussi à l'enfance. Pour certaines personnes, il peut y avoir ici besoin de... Moi, le mot qui me vient, c'est un besoin de se recueillir. Un besoin de trouver un moment de paix. Un moment où vous pouvez vraiment avancer par rapport à votre cheminement de vie. Et vous pouvez, justement, faire le point par rapport à ces difficultés-là. Mais, ce que je ressens aussi avec la carte de la croix pour les poissons, c'est que vous avez quelque chose... Une forte foi, vous avez des croyances, vous avez des choses qui vous poussent à avancer. Pour moi, ça fait référence vraiment ici à votre vie spirituelle, à votre ascension. Donc, un besoin de reconnexion à vos émotions. Et aussi, on a cette énergie de l'enfant qui va représenter quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un enfant à vous qui traverse une période de difficulté actuellement. Qui peut se sentir assez triste. Mais, je pense aussi que dans cette énergie-là, on peut nous parler d'un nouveau projet où vous avez rencontré des difficultés. Peut-être qu'il y a eu des blocages par rapport à ce nouveau projet. Donc, voilà. Alors, on va poser... Hop, je vais clocher 13 cartes. Alors, une... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Hop... Voilà. Sept... Huit... Neuf... Dix... Onze... Douze... Ah ! Et treize. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos du paquet ? Nous avons le consultant, donc le monsieur. Donc, ça peut être vous, si vous êtes un homme. Ça peut être aussi l'homme de votre cœur, un ami, un frère. Donc, vraiment, une personne ici avec une énergie masculine. Mais, c'est aussi que vous soyez un homme ou une femme ici, une prise de décision. Donc, ça représente vraiment l'action, la concrétisation. Et ici, on voit bien qu'il y a eu des blocages. Peut-être que vous attendiez aussi de signer quelque chose. Et il y a eu des retards par rapport à cette signature. Alors, on va retourner la première carte. On a la carte de la maison. Là, c'est tout ce qui va toucher votre foyer. On a vraiment quelque chose qui est lié à un nouveau départ, par rapport à quelque chose de très construit, qui peut être aussi lié à un lieu de vie. Donc, peut-être qu'actuellement, vous avez le projet d'emménager dans un endroit. Ça peut être aussi quelque chose que vous vivez. Donc, à l'intérieur de votre foyer, il y a des choses qui sont vraiment concentrées par rapport à ça. On a la carte du bouquet. Donc, ici, il y a une belle surprise. Pour moi, c'est aussi quelque chose d'inattendu. Et je sens qu'il y a quelque chose qui arrive par rapport vraiment à une belle construction. Ici, ça peut être une récompense. Ça peut être une invitation. Vraiment des énergies très favorables. Mais, en tout cas, ça arrive à vous comme un cadeau. Que ce soit un cadeau matériel ou aussi une pensée, une émotion, un partage qui va vraiment vous faire plaisir. En plus, on a la carte du trèfle qui parle de quelque chose d'inattendu. Donc, vraiment, cette surprise, c'est peut-être quelque chose qui va vraiment réveiller des choses à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui arrive soudainement ici. Donc, vraiment une belle opportunité, quelque chose de très favorable. On a le cavalier. Alors, on va voir avec les autres cartes. Mais, j'ai l'impression que pour certaines personnes, effectivement, il peut y avoir quelque chose de très positif. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec qui vous allez partager beaucoup de moments de joie, beaucoup de moments de plaisir. Et pour moi, c'est une personne proche de vous. Peut-être une personne de votre foyer. On verra avec ce qu'il ressort après. Ou en tout cas, quelqu'un avec qui vous êtes proche et avec qui vous avez construit quelque chose de solide. On a la carte du liste. Donc, pour moi, cette personne vient avec de bonnes intentions. Le liste, c'est la sincérité. C'est la loyauté. On a quand même ici une énergie qui est très favorable. Et cette personne aussi peut être plus âgée que vous. Ça peut être aussi vraiment une personne. Ça peut être un parent. Des grands-parents également. Puisqu'on a aussi le liste et le bouquet qui sont les grands-parents. Donc, ici, on peut nous parler de ça aussi. Mais pour moi, ici, il y a quelque chose qui est vraiment, qui se développe. On a quand même ces deux cartes avec des fleurs ici. Donc, il y a quelque chose qui fleurit pour vous dans votre vie. On a la carte de la tour. Alors, la tour et le liste, ça va nous parler d'un lieu où il y a beaucoup de démarches, beaucoup de papiers. Donc, ici, il y a des nouvelles aussi sur le plan administratif concernant également ce projet qui est en construction. On voit une prise de hauteur par rapport à cette situation-là. Mais on voit aussi que vous avez beaucoup réfléchi par rapport à ce projet. Vous avez vraiment pris le temps d'analyser les choses, de vous retrouver avec vous-même ou de faire le point par rapport à cette situation. On a la carte de la cigogne. Alors, comme je vous disais ici, on peut avoir l'arrivée d'un enfant. Pour moi, ça peut être une personne ici de votre entourage aussi. Vous pouvez apprendre une grossesse. On a quand même aussi ici la maternité. Donc, on peut avoir vraiment quelque chose peut-être qui va vraiment se développer. Alors, ici, ce sont des énergies pour le mois d'octobre. Mais ça peut suivre dans les prochains mois. C'est aussi des énergies qui arrivent pour les mois suivants. Donc, ici, il y a vraiment une évolution, une ascension concernant des démarches, un lieu de vie, des nouvelles par rapport à ce projet qui est en construction. On peut nous parler aussi la cigogne et la maison. Il y a quelque chose qui est lié à un déménagement. Alors, pour vous, les poissons, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Ici, dans ce que je vois, c'est vraiment une belle élévation que vous allez avoir. Mais c'est aussi beaucoup de choses qui bougent dans différents domaines. Parce qu'on nous parle vraiment de choses qui sont liées à des concrétisations, des officialisations. Donc, il est possible que vous passiez un nouveau cap dans votre vie. On a la carte de la faux. Alors, ici, justement, ça peut être... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à la santé. Parce que c'est un sujet que je n'aime pas trop aborder. Parce que pour moi, le fait d'aborder le sujet de la santé, voilà. Je trouve que ça peut être... Voilà. Enfin, je trouve que ça peut être un peu perturbant aussi. Donc, la carte de la faux, pour moi, c'est le fait qu'il va y avoir une décision qui va être prise par rapport, justement, à ce changement. Ce changement important, il va amener aussi cette officialisation. Et on voit que ça arrive avec beaucoup de rapidité. Après, ça peut être, effectivement, un changement qui vous amène à une prise de décision. Mais pour moi, vous recevez des nouvelles, ici, d'une élévation. Et vous avancez vraiment vers des énergies concrètes. Après, également, ce que l'on peut nous dire, c'est que vous recevez des nouvelles, que vous attendiez. On voit que les choses étaient retardées. Ici, un courrier, un écrit. Et ça vous permet d'avancer. Je ne sais pas pourquoi. Mais pour certaines personnes, peut-être que vous allez apprendre une grossesse. Mais alors, peut-être que c'est un message qui va résonner en vous. Ça peut être des jumeaux. Je sens qu'il peut y avoir des jumeaux, ici. Donc, voilà. On a l'enfant. Donc, ici, on a une énergie encore par rapport aux enfants. C'est un moi aussi par rapport à vos proches, à votre entourage. Vous allez vraiment avoir des liens importants, des liens forts. Et l'enfant, ça va représenter aussi un lieu. Il est possible que vous soyez très proche des enfants, aussi. Donc, peut-être aussi dans un domaine des activités, un domaine professionnel. Il y a quelque chose, ici, lié à l'enfance. On a les nuages. Donc, certaines contrariétés. Il y a des choses que vous avez besoin d'éclaircir. Peut-être qu'aussi, certaines choses sont un peu confuses. Mais pour moi, cette confusion, elle est passagère. Elle ne reste pas dans le temps. On a la carte du renard. Alors, il y a un changement, ici, par rapport aux professionnels. C'est-à-dire qu'on voit que cette décision est très rapide. Il peut y avoir, pour certains, justement, vous avez pris votre décision de changer de travail. Ça peut être ça. Et du coup, vous mettez en place, ici, des démarches importantes. Aussi, ce que l'on voit avec le renard et la faux, c'est que cette décision professionnelle, elle amène vraiment vers d'autres possibilités pour vous. Effectivement, on retrouve la carte des chemins. Donc, comme je vous disais, ici, pour moi, ça peut représenter soit des jumeaux. Vous pouvez apprendre la naissance, la grossesse par rapport à des jumeaux. Soit, ça peut représenter vos enfants. Donc, on peut nous parler, ici, de deux ou plusieurs enfants. Et aussi, par rapport à votre entourage, il y a des choix, il y a des décisions. Mais pour moi, vraiment, ici, on a cette énergie de renouveau pour vous. Et on a la verge. Alors, ici, j'ai plus l'impression qu'il y a eu un sentiment d'injustice par rapport à un bâtiment, un lieu dans lequel vous avez travaillé. Et c'est comme si, aujourd'hui, vous aviez pris conscience que vous avez besoin d'évoluer par rapport à ça. Donc, vous faites des choix. Vous faites des choix, vous mettez en place des objectifs et vous suivez vos ressentis. Donc, là, j'ai l'impression que vous menez aussi comme un combat. Vous avancez, vous investissez pleinement. Il y a beaucoup d'efforts, vraiment, qui ressortent ici. Donc, je vais recouvrir la carte de la faux, la carte des nuages et la carte de la verge. On va voir ce qui ressort. Pour certains, effectivement, il peut y avoir un travail qui est lié à l'enfance. Pour moi, c'est quelque chose qui peut être vraiment un projet de vie. Pour vous, un projet de cœur. On a également une belle surprise. Quelque chose que, peut-être, vous n'attendiez plus. Mais, en tout cas, concernant des démarches, ici, on a quelque chose qui s'officialise. On a vu derrière la coupe que c'était retardé avec la carte du mot. Donc, sur la faux, on a la clé. Sur les nuages, on a la lettre et on a le mot. Vous voyez, les cartes ressortent ici. On va voir sur... Oui, pour moi, cette décision, en fait, elle vous a beaucoup peiné. Elle vous a beaucoup peiné. C'est possible aussi que vous ayez des soucis par rapport à des papiers. Qu'il y ait eu des blocages. Alors, pas dans le sens retard, mais qu'il y ait eu certaines choses à remettre en place, en fait. Et, sur la carte de la verge, on a l'emprunt. Besoin de se libérer, ici, de certains schémas répétitifs. Besoin de prendre de la hauteur sur des situations. On a la clé sur la faux. Donc, il y a bien une décision, ici. Vous allez trouver la clé de cette situation-là. Des décisions très rapides pour vous. C'est vraiment dans l'accélération des événements. On voit que cette décision, ici, cette écrite, cette nouvelle concernant ce changement. Pour moi, il y a eu du retard. Et ça a entraîné de la peine à l'intérieur de vous. Mais, vous ne... J'ai le sentiment que vous ne lâchez pas. Vous avancez. Vous vous battez intérieurement par rapport à cette situation. Et vous développez de nouvelles choses. Donc, il y a bien une concrétisation, ici, pour vous. Je trouve, vraiment, que c'est un tirage magnifique. Pour vous, les poissons. Voilà, voilà. Alors, on va continuer. On va prendre le 77. On va piocher quelques cartes. On va voir ce qui ressort. Pour les poissons. On a le oui qui a failli se retourner. Donc, quelque chose de positif, favorable pour vous. On a la carte du lit. Alors, oui, effectivement, j'ai l'impression que vous avez eu besoin de beaucoup de repos dernièrement. Ça peut être une grande prise de recul, aussi. Besoin d'avoir, justement, de se relaxer, de s'apaiser. Ça peut être lié à la méditation, aussi. Mais vraiment, besoin de prendre du recul par rapport aux situations qui vous préoccupent. Et on sent que cette prise de recul a été importante, aussi. Elle a pu, aussi, cette prise de recul, avoir un lien par rapport à la vie professionnelle. Justement, il y a un changement professionnel qui se met en place. Et peut-être, justement, lié à ces démarches, lié à ce bâtiment. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Une aide importante. On a la carte de la lettre. Et on a les deux cœurs. Ici, il y a des communications avec une personne de cœur. On voit aussi ces écrits, ces nouvelles. Donc là, c'est plutôt un mail, une lettre, un message que vous recevez. Et là, on resserre des liens. On resserre des liens. Il y a des énergies qui se renforcent sur le plan relationnel. Alors, on va poser les cartes. On a l'arbre. On a la faux. On a la bougie. On a la main tendue. Le travail. L'élévation et la justice. Vous voyez, pour certains, ça me parle ici d'une décision de justice. Ou d'une décision officielle par rapport au travail. Peut-être que vous avez eu justement ce besoin de repos. Et là, on voit que vous avez un éclaircissement par rapport à ça. Un changement positif. Il y a eu peut-être aussi un manque financier ici. Un manque financier est quelque chose où vous avez vécu les choses intensément. Mais on voit bien cette aide. On voit cette main tendue ici. Qui amène justement vers cette élévation et cet équilibre. Vraiment, vous allez pouvoir peser le pour et le contre. Et vous sentir bien. Il y a des choses qui sont très concrètes ici pour vous. Il y a des prises de décision qui sont vraiment très réfléchies. Même si je sens cette accélération des événements. Je sens que vous vous êtes préparés à ce changement. Donc, ici, on voit des éclaircissements. Éclaircissements. Et ça peut parler aussi de messages de vos guides. Vraiment de choses qui arrivent pour mettre... Pour avoir une mise en lumière. Et on va vers une élévation ici. On s'élève. On suit vraiment son cœur pour aller justement vers cette nouvelle énergie. Donc, beaucoup d'ancrages. Beaucoup d'ancrages, mais ça parle aussi de vos racines. L'arbre, c'est aussi tous les schémas karmiques. C'est aussi vraiment tout ce qui remonte. Peut-être même des vies antérieures pour certains. Et on coupe avec quelque chose qui a pu vous bloquer ici. Donc, ça, c'est ce qui ressort pour nous. Alors, on va prendre trois cartes de l'oracle des miroirs. On va voir ce qui ressort. Alors, pour les poissons. Quelles sont les énergies ? On a la carte de la clairvoyance. Et on a la réunion. Alors, la clairvoyance et la réunion, pour moi, ça peut être vraiment ici que vous allez avoir des discussions. Et vous allez avoir, par rapport à ces échanges, beaucoup de ressentis. Vous allez capter des messages importants. La clairvoyance, donc, ça peut parler vraiment de votre vision qui s'ouvre. Donc, à travers des synchronicités, à travers des images que vous allez recevoir. Mais il y a cette énergie aussi qui est liée à un partage. Peut-être aussi un repas avec la famille. Vraiment des discussions ici avec le foyer. Alors, on va poser trois cartes. La famille, l'hérédité et la chance. Ici, on a la fatalité. Des événements qui sont arrivés de manière inattendue, qui ont bouleversé votre situation matérielle. Vous avez dû avancer par rapport à ça et vraiment prendre du temps pour vous. On avait eu cette notion de repos. On a la famille, l'hérédité et la chance. Pour moi, il y a une reconnexion à vos capacités. Il y a beaucoup de créativité qui ressort. Et on sent que ça peut être des choses qui émergent aussi de vos vies antérieures. Des choses qui sont vraiment très ancrées à l'intérieur de vous. Et là, on nous parle de nouvelles opportunités. La famille, l'hérédité, ça peut être aussi un lien très proche avec une ou plusieurs personnes de votre foyer. On voit que vraiment avec cette carte de la chance, il y a quelque chose qui est lié aussi au fait d'avancer avec beaucoup de nouvelles possibilités pour vous. Donc, de nouvelles opportunités qui arrivent à vous ici. Et pour finir, les amis, on va tirer une carte pour voir le message des anges. Nous avons la carte S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Ici, il y a un besoin de vous affirmer. Un besoin de vous affirmer. Un besoin de reprendre le contrôle par rapport à vos projets. Et un besoin vraiment d'exprimer les choses. Peut-être des choses que vous avez eu du mal à exprimer par peur. Voilà, ça peut être par peur de la critique, du jugement. Mais aujourd'hui, on vous dit que c'est important que vous puissiez avancer par rapport à ça. Voilà, les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance a résonné pour vous. C'est toujours un bonheur de partager ces guidances avec vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Et je vous dis un grand merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501